Nous allons maintenant passer à la période de questions. Le chef de l'opposition, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement a un plan de forcer les patients à aller dans des foyers de soins de longue durée beaucoup plus loin que leur domicile sans demander leur consentement. Ils seront loin de tout ce qui leur fait familier, notamment de leur famille. Les médecins doivent offrir des services de santé à leurs patients. Ce gouvernement sacrifie les personnes âgées au détriment d'outils, d'équipements plutôt. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de tacler les employés du système de santé ? Réponse par le Premier ministre. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses encore et encore. Pendant 15 ans, le NPD et les libéraux ont fait des dégâts et ils s'attendent à ce que nous les réparons. Nous avons investi des milliards de dollars dans le système. Mais devinez quoi ? Le statut quo ne fonctionne pas. Selon eux, tout est parfait, les choses fonctionnent bien. Ils n'ont proposé aucun lit, tandis que nous, nous avons proposé des centaines de milliers et des milliers plutôt de lits. Nous continuerons à nous concentrer sur notre objectif de trouver une solution au système de santé qu'ils ont négligé pendant 15 ans. Complémentaire, je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Le gouvernement a déclaré qu'ils allaient étendre leurs procédures chirurgicales. Mais tout cela se fera dans des cliniques à but lucratif et non dans des hôpitaux. Les infirmiers, infirmières et médecins ne seront pas dans des hôpitaux pendant des heures. Ils seront plutôt dans des cliniques privées. Les patients recevront des factures, non pas pour leurs procédures chirurgicales, mais pour tous les traitements qu'ils ont pu obtenir. Pourquoi est-ce que le gouvernement éteint plutôt les investissements aux instituts privés et on perd la situation ? Réponse de la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Nous avons un plan pour rester ouvert de façon sécuritaire. Dans le cadre de notre plan, nous avons quatre points. Nous voulons construire des lits pour les soins de longue durée. Nous l'avons fait. Nous voulons nous assurer que les soins communautaires soient accessibles pour nos proches lorsqu'ils en ont besoin. car c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent être prêts de leur domicile. Et c'est pour cela que nous avons réalisé des investissements. Il y a un arrêt chirurgical, mais la pandémie n'a pas mis un frein à ces chirurgies. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que ces chirurgies puissent continuer à avoir lieu et nous offrons ces opportunités aux hôpitaux. ainsi qu'ils pourront procéder à des chirurgies. Nous avons réalisé ces mesures comme nous pensons que c'est ainsi que les personnes pourront recevoir les soins dont ils ont besoin ou est-ce qu'ils en ont besoin. complémentaires finales ? Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Tous les experts ont été clairs. La solution concernant le recrutement de personnel vise à embaucher plus de personnel, notamment des infirmiers et infirmières. Mais le gouvernement n'a pas embauché des infirmiers, des infirmières, des médecins et les salles d'urgence sont fermées la fin de semaine dernière. Ils doivent trouver un plan de recrutement, de rétention de personnel et leur offrir des bonnes conditions de travail et leur offrir le respect qu'ils méritent. La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, M. le Président. Des chiffres sont importants et le député DAF comprend. Nous avons déjà embauché des personnes dans les communautés, dans le secteur de soins de longue durée. 10 000 personnes ont été embauchées. Nous avons exploré des possibilités pour étendre notre personnel et embauché 90 000 membres de personnel en plus. Il y a deux semaines, j'ai une rencontre avec l'Ordre des médecins de l'Ontario et je leur ai dit qu'ils avaient deux semaines pour me proposer un plan. Ce plan va nous montrer les personnes qui sont admissibles à travailler en Ontario. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires et nous assurer que toutes les possibilités sont pris en compte. Nous avons fait le travail nécessaire mais maintenant, joignez-vous à nous et faites partie de la solution. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Plus d'un million d'Ontarians n'ont pas accès à des services de médecins. Des personnes attendent des heures et des heures dans la douleur, dans des salles d'urgence. Ils attendent des années et des années pour recevoir des procédures d'urgence. Beaucoup de personnes sont morts dans l'attente l'année dernière. Il y a plus de 12 000 médecins formés à l'étranger et des centaines de milliers de personnes qui sont prêts à combler ces lacunes. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement échoue lorsqu'il s'agit de retirer ces obstacles auxquels les professionnels de la santé sont confrontés ? Réponse de la ministre de la Santé ? Je vais répéter mes propos. Il y a deux semaines, j'ai eu une rencontre avec l'Ordre des médecins et des chirurgiens. Je leur ai dit clairement, en tant qu'ordre professionnel de la santé en Ontario, vous devez étendre vos licences. Lorsque les personnes ont des qualifications dont nous avons besoin, que nous attendons dans notre province, alors il ne devrait pas y avoir un obstacle pour acheminer ces personnes dans la communauté. Nous faisons le travail nécessaire pour trouver une solution. Nous avons réalisé des extensions sans précédent. À Scarborough, à Brampton, nous avons deux nouvelles écoles médicales. Nous travaillons à court terme et à long terme. Nous voulons un accès aux soins de santé partout où vous vivez. Complémentaire ? Mais ce que la ministre nous dit ne permet pas d'enlever les obstacles auxquels sont confrontés les professionnels de la santé de notre province. Le gouvernement dit qu'il fait son possible pour travailler avec les professionnels formés à l'étranger pour pouvoir remédier plutôt à cette crise, à cette pénurie de personnel. Mais les statistiques montrent que seulement un peu plus de 700 applications de monde plutôt ont été acceptées. si on compare avec les chiffres qui étaient de 2074 avant la pandémie. Mais pourquoi est-ce qu'on voit les chiffres diminuer alors que nous faisons face à une crise sanitaire ? La ministre de la Santé ? Monsieur le Président, nous avons enlevé cet obstacle que représentait l'expérience canadienne afin d'assurer que les personnes puissent avoir accès au monde du travail. Nous voulons que les personnes qui sont éduquées puissent travailler dans ce secteur car nous savons à quel point ces travailleurs de la santé sont importants. Nous comprenons que si vous voulez travailler dans ce secteur, nous voulons que vous fassiez partir de la solution. et nous travaillons dans ce but-là de concert avec nos partenaires du secteur de santé, des secteurs primaires et avec tous les secteurs. Lorsque les personnes ont besoin d'aide, alors nous allons leur offrir cette aide. Complémentaire final ? Monsieur le Président, j'aimerais clarifier certaines choses au cas où la députée n'a pas compris mes propos. Il y a moins de docteurs qui sont arrivés dans le système en 2020 comparé à 2019. Il y a eu des compressions réalisées par le gouvernement. Un programme d'évaluation médicale a démontré que le gouvernement avait annulé en 2018 des programmes qui fonctionnaient très bien dans les autres provinces. Le modèle aurait pu être utilisé pour mettre en place un processus d'évaluation similaire ou même amélioré en Ontario. On aurait pu avoir des milliers de personnes dans le système qui pourraient travailler ici. J'aimerais que tout le monde entende cela. En 12 semaines seulement, on aurait pu recevoir plus de personnels de la santé certifiés dans notre province. Est-ce que le gouvernement va contrebalancer ces compressions et nous proposer des solutions qui permettront de sauver des vies en Ontario ? La ministre de la Santé ? Merci, Monsieur le Président. Nous avons étendu notre programme de résidence en Ontario. Nous nous sommes assurés que l'expérience canadienne, qui était un obstacle pour certains professionnels formés à l'étranger, disparaisse. Je vois que les chiffres augmentés, je comprends. Je sais qu'il y a toujours des défis. Il y a des personnes qui veulent avoir accès à des soins de santé primaires. Nous travaillons avec les écoles de médecine, avec les ordres de médecins, afin que ce programme puisse fonctionner, afin que nous puissions voir ces extensions et voir les nombres de professionnels de la santé augmenter. J'aimerais accélérer les choses, mais on ne peut pas le faire. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour nous assurer à ce que tous ces obstacles soient retirés tandis que nous avançons. Question suivante. Députée de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le 26 juillet, une personne âgée du nom de Charlie a fait une chute à son domicile. Elle a appuyé sur le bouton d'urgence. Dix minutes plus tard, elle a reçu un appel qui lui disait qu'elle ne recevrait pas d'ambulance avant six heures de temps. Le gouvernement ignore ce genre d'histoire et réalise des compressions dans les ressources. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre est fier que sous cette surveillance, des personnes âgées qui appellent le 9 à 1 doivent attendre six heures pour recevoir une ambulance? La réponse par la ministre de la Santé? Réponse. Une chose est sûre, lorsqu'on entend ces histoires, nous sommes encore plus motivés à faire notre possible pour trouver des solutions. Le système de soins du 9 à 1 en Ontario, comme nous avons parlé, dans une conférence plus tôt dans la semaine, est en souffrance. Les services paramédicaux dans la plupart du temps doivent aider les personnes à rester en sécurité dans leur maison. Les municipalités qui utilisent ce modèle sont satisfaits. Nous allons nous assurer que ce modèle de soins 9 à 1 sera étendu à d'autres municipalités de la province. Nous voyons que c'est une possibilité qui permettra aux individus tels qu'à Charlie d'avoir des programmes de médecine qui permettraient de leur offrir une aide immédiate. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Charlie a pu rentrer en contact avec sa fille qui se bat contre le cancer. Par chance, sa fille a pu se rendre à son domicile et a pu annuler les services de l'ambulance. Mais malgré tout cela, un taxi est arrivé chez elle 5 heures plus tard. Le taxi a été mandaté de l'envoyer à l'hôpital. J'ai parlé de ce problème en février au Premier ministre. Il y a quelques jours, le Premier ministre a dit de façon claire que le système de santé est en bonne santé. Mais sous sa surveillance, il y a des résidents qui reçoivent des taxis 5 heures plus tard alors qu'ils sont dans une situation de santé urgente. J'aimerais être claire, les chauffeurs de taxi en Ontario ne sont pas des paramédicaux. La ministre de la Santé pour la réponse. Encore une fois, j'aimerais réitérer mes propos. Lorsque nous travaillons avec nos partenaires, que nous renforçons ces modèles, que nous travaillons avec des partenaires municipaux ou des services paramédicaux, nous voulons étendre ces modèles à d'autres communautés. Nous le faisons avec le système de santé 911. Il y a certaines municipalités qui l'utilisent et qui adorent ce système, qui le trouvent très efficace d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'aider les personnes de leur communauté. Les services paramédicaux des municipalités ont été des partenaires extraordinaires pendant la pandémie. Ils ont pu déployer les vaccins, s'assurer que les personnes restent à domicile et puissent être surveillées de façon sécuritaire. Lorsque nous voyons ce genre de modèles, nous voulons les étendre. C'est le genre d'innovation que nous cherchons à avoir. Plusieurs intervenants m'ont en parlé au sein de l'association. Nous allons prendre en compte toutes ces pratiques et nous assurer à ce que toutes les personnes de la province aient accès à des opportunités similaires. La députée de Glenborough-Penbrook met comme étant entendre des pressions qui sont mises sur les personnels des hôpitaux. Ils sont inquiets que leurs proches ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Sous le gouvernement libéral précédent, nous avons vu comment le système de santé a été négligé. La médecine de couloir continue de s'empirer année après année. Mais il n'y a aucun plan pour le futur. Monsieur le Président, lorsque j'entends le gouvernement parler d'innovation dans le secteur de santé, mes comédants aimeraient savoir davantage ce à quoi nous faisons référence. Est-ce que nous faisons référence à de nouvelles solutions, à de nouvelles mesures de soutien financière? Par votre entreprise, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment nos systèmes d'hôpitaux publics innovent afin d'améliorer l'expérience patient? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci à la députée de Glenborough-Penbrook pour sa question. Les hôpitaux de l'Ontario mènent la file lorsqu'il s'agit d'innovation. Ils veulent améliorer l'expérience de ce patient. Laissez-moi vous donner un exemple qui vous intéressera. Notre gouvernement a investi plus de 25 millions de dollars pour moderniser et étendre une cellule du centre hospitalier d'Amilton. Nous offrons des services de transplantation nouvelles à nos patients. Ces traitements seront disponibles beaucoup plus près des patients lorsqu'ils en auront besoin. C'est ce que nous entendons par innovation. Complémentaire, je sais plutôt que mes cométants soutiennent ce genre de mesures. Ils savent que plus de soutien est nécessaire pour nos travailleurs de la santé en première ligne. Mes cométants ont suivi les nouvelles et ont eux-mêmes fait l'expérience de retard chirurgico. Plusieurs ont vécu des expériences assez difficiles. Mais dans notre province, nous avons les meilleurs travailleurs de la santé qui offrent de l'aide au processus entier et ils agissent avec excellence. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait nous dire comment notre gouvernement investit dans l'innovation afin de réduire les temps d'attente pour mes cométants et pour tous les ontariens et ontariennes et leur garantir une paix d'esprit lorsqu'ils en ont le plus besoin ? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, M. le Président. Nous avons tous compris que cette pandémie allait envoyer des défis colossaux. C'est pour cela que nous travaillons avec nos partenaires hospitaliers et nous avons investi plus de 80 millions de dollars afin qu'ils puissent développer des solutions novatrices pour leur permettre d'offrir des services et réduire les temps d'attente, améliorer l'accès à des services de santé pour les patients. Nous comprenons tous que lorsque les personnes ont besoin d'avoir une chirurgie, cela peut engendrer des périodes assez stressantes. C'est pour cela que nous voulons assurer un accès rapide à ces chirurgies. Ces partenariats permettent de développer des services et des programmes de soutien. grâce à notre gouvernement et à nos investissements, nous allons attirer beaucoup plus de ressources. Question suivante, la députée de University of Rosdale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais vous parler de Jennifer. En 2019, elle a signé un contrat et a fait le premier paiement pour sa maison. Il y a trois ans, Jennifer attend toujours que sa maison soit construite. Aujourd'hui, son promoteur lui a dit qu'elle doit payer des frais supplémentaires de milliers de dollars ou alors le contrat sera rempu et elle n'aura pas sa maison. Jennifer est dévastée. Elle dit que les personnes arrivent à s'en tirer avec des meurtres et je ne peux rien faire. Cher Premier ministre, pouvez-vous agir afin que Jennifer puisse avoir sa maison au prix initial ? La réponse, le ministre. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Notre gouvernement fait la promotion de la confiance. Lorsque les ontariens investissent dans l'achat le plus onéreux de leur vie, nous voulons les aider. C'est pour cela que nous augmentons les aides et que nous voulons maintenir des normes de professionnalisme. Nous avons renforcé les normes pour éviter ce genre de situation. Ainsi, nous allons donc refléter les actions disciplinaires à prendre. Le 1er juillet, des mesures sont entrées en vigueur afin de mieux protéger les acheteurs. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement et l'agence de réglementation à laquelle il a fait référence ne font pas son travail lorsqu'il s'agit de protéger les propriétaires ou les propriétaires de première maison. Les promoteurs continuent à ne pas respecter les règles car ils savent qu'ils vont s'en sortir en Ontario. Alors, ma question au Premier ministre est la suivante. Pouvez-vous renforcer les lois de la province afin que les acheteurs soient protégés contre la montée aux flèches des prix ? La réponse du ministre ? Merci, M. le Président. Le Premier ministre Ford s'est engagé à mettre fin à ce genre d'actes de la part des promoteurs qui essaient de soutirer des sous de la poche des acheteurs. Nous avons mis les outils nécessaires pour remédier à ce problème. Nous avons mis en place des amendes élevées afin que ces personnes ne répètent pas ce genre de mauvais comportement. Toutes ces mesures et ces amendes ainsi que ces approches coûteraient cher aux promoteurs. Ils devront payer des centaines à des milliers de dollars en remande pour ce genre d'actes. Nous allons faire en sorte que les promoteurs réfléchissent à deux fois avant de tirer avantage de ce genre des situations. Député de Perth, Wellington. Monsieur le Président, mes cométants demandent de l'aide. Les services paramédicaux doivent parcourir de longues distances à travers des zones rurales. Mais ils demandent toujours à ce que les services soient disponibles car leurs familles en ont besoin. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement soutient les infrastructures dans notre province ? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Hier, notre gouvernement a fait une annonce de 764 millions de dollars pour aider les municipalités avec ce type d'opération. Cette annonce a été bien accueillie. Nous allons étendre le modèle de santé du 911, comme je l'ai dit plus tôt, afin que les patients puissent recevoir les soins de santé qu'ils ont besoin de leur collectivité sans aller dans les services d'urgence. Ce programme a reçu jusqu'à... Ce programme permettra à ce que 94% des clients puissent recevoir des services. Nous allons offrir des services de qualité mondiale afin que les patients puissent recevoir des soins de santé à domicile dans leur communauté. Complémentaire. merci à la ministre pour sa réponse pour son leadership également. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait nous dire davantage sur le modèle de santé 911 et nous dire comment ce système permet d'aider les patients sur le terrain partout de notre province ? La ministre de la Santé merci. Comme vous pouvez imaginer lors de cette conférence il y a eu beaucoup d'intérêt envers les municipalités qui n'ont pas encore accès à ce type de modèle. Ce modèle permettra aux patients d'avoir accès à des traitements en temps important et cela permettra également d'aider les services d'urgence. Exemple les services de santé paramédicaux de Guelph a établi un partenariat avec Horfuss-Hamilton. Les patients qui appellent 911 qui ont besoin de soins palliatifs auront la possibilité de recevoir des soins de santé à domicile. Lorsqu'ils devront se rendre à l'hôpital ils seront transférés directement à l'hôpital sans passer par les services d'urgence. Les patients et les familles ont vu des améliorations lorsqu'il s'agit de se faire traiter directement à domicile auprès de leurs proches. Ils reçoivent de l'aide beaucoup plus facilement. Le système fonctionne, les communautés, les patients adorent ce programme. Merci. Question suivante. La députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma circonscription, il y a 25 cométants qui ne sont plus admissibles à recevoir les services de programme dentaire de 2022 à 2023. La députation de l'efficacité est à l'eau à l'AS à cause de l'inflation. Cela représente un problème pour les personnes qui dépendent d'un revenu fixe. Maintenant, l'Ontario a des personnes âgées qui n'ont pas accès à des services dentaires stables. Merci, Monsieur le Président. Par votre promesse, comment est-ce que le gouvernement s'engagera à augmenter le plafond de subvention de ce programme pour faire face à l'inflation ? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Madame, Monsieur le Président. Comme la députée d'en face, le sait, tous les gouvernements du gouvernement, que ce soit liés à la drogue ou à la location, ont un seuil de revenu. C'est une chose que nous avons fait en tant que gouvernement pour nous assurer que les personnes qui sont le plus dans le besoin puissent recevoir des services dont ils ont besoin. Le service dentaire pour personnes âgées sera détendu dans la province. Mais nous devons nous assurer que les personnes le plus dans le besoin qui se rapprochent de ce seuil soient les personnes qui reçoivent ces services en priorité. Complémentaire, à la ministre de la Santé. C'est honteux que les aînés doivent vivre avec la douleur et dans la pauvreté parce qu'ils ne peuvent se permettre des soins dentaires de base. Je croyais que la ministre répondrait exactement ce qu'elle a répondu, mais si on regarde ces problèmes auprès de mes résidents, j'ai reçu la même réponse du ministère. En fait, on m'a dit que l'admissibilité au programme serait modifiée. le régime fédéral sera en place d'ici 2025. C'est ce qu'on m'a répondu. Est-ce que ce gouvernement veut faire en sorte que les aînés attendent en douleur, dans la douleur jusqu'à 2025, parce que le régime de pension du Canada a été augmenté? la ministre de la Santé. Comme la députée le sait très bien, le gouvernement fédéral étudie la possibilité d'offrir les soins dentaires, mais il n'y a pas encore de marche à suivre. Ici, en Ontario, nous avons un tel programme qui, encore une fois, comme avec tout autre programme fondé sur le revenu, que ce soit pour le logement ou pour les médicaments fonctionne ainsi. Est-ce que les gens les plus dans le besoin selon la députée ne devraient-ils pas avoir accès aux besoins nécessaires? Le gouvernement fédéral discute d'un plan. Nous, en Ontario, nous en avons déjà un. Prochaine question, députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement conservateur parle souvent du fait qu'il faut être responsable sur le plan financier en tant que comptable. Je suis bien d'accord. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait nous dire la raison pour laquelle elle croit que c'est responsable financièrement de limiter l'augmentation de salaire à 1 % pour les travailleurs de la santé qui mène une vague d'infirmières et de travailleurs de la santé qui quittent le secteur, ce qui nous coûtera trois fois plus que ce que paiera l'hôpital puisque ces travailleurs se tourneront vers le privé? Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a un bilan fort d'appui et d'investissement dans le secteur de la santé et ses ressources humaines. En fait, nous avons ajouté 10 500 nouveaux travailleurs de la santé depuis mars 2020. Nous avons aussi mis en place des plans qui créeront la première école médicale en 100 ans dans la ville de Brampton. À Scarborough, nous avons aussi doublé le nombre de médecins dans le Nord. Et, Monsieur le Président, à chaque étape, tout geste posé par ce gouvernement visait à augmenter le nombre de travailleurs de la santé en Ontario et les députés de l'autre côté continuent de voter contre nous. Nous allons continuer à investir dans les ressources humaines. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. dans l'exercice financier de mars 2022, le réseau universitaire de la santé a dépensé 6,7 millions de dollars sur les infirmières prises dans des agences de placement temporaires. C'est beaucoup plus que l'année précédente alors que le montant s'élevait à 1 million de dollars. Le gouvernement prétend se lutter pour les travailleurs de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi plus de dollars sont envoyés aux agences de placement temporaire plutôt que d'abroger le projet de loi 124 et de payer directement cet argent aux travailleurs de la santé qui travaillent au public? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Félicitations à la députée de Don Valley West. Elle a parlé de la responsabilité financière et nous sommes entièrement d'accord. Cette province se concentre sur le fait qu'il faut donner une bonne performance à chaque dollar du contribuable. Mais laissez-moi dire que ce parti nous a laissé 2 milliards de dollars en dette, 2 milliards de dollars qui n'ont pas été investis dans le transport en commun, dans les routes. Est-ce qu'on nous a donné plus d'hôpitaux, plus de places en foyers de soins de longue durée, plus d'infirmières? La réponse, c'est non. La population ontarienne a appuyé notre plan. Vous avez la possibilité d'appuyer notre plan, vous aussi. S'il vous plaît, joignez-vous à nous. Arrêtez la pendule. Je demande qu'on revienne à l'ordre. Redémarrez la pendule, député de Soussaint-Marie. Merci, M. le Président. Sous les libéraux, nous avons vu comment le Nord a été traité, comment nous étions éliminés des discussions à Queen's Park après des années de scandales et de mauvais gestion libérale dans le secteur énergétique et les conséquences de la taxe sur le carbone. On a vécu de grandes conséquences, ces grandes conséquences dans le nord de l'Ontario. et en fait, un de leurs députés a même dit que le Nord était une terre vide. Il y a eu un rapport sur les conséquences de la COVID sur l'état de l'économie du nord de l'Ontario qui conforme ce que mes concitoyens ressentent de première main, c'est-à-dire que la reprise économique est plus lente et prend plus de temps dans le nord de l'Ontario. Le nord ne doit plus être traité de façon différente et considéré comme une arrière-pensée lorsqu'on parle de la croissance économique. Est-ce que le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones peut dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour que le nord de l'Ontario devienne une superpuissance économique? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Inaudible. Monsieur le Président, on veut s'assurer que Sous-Saint-Marie, comme les collectivités autochtones dans le nord de l'Ontario, soient intégrées dans une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Des mines, des moteurs et des forêts. Nous voulons qu'ils participent à l'économie. Nous le faisons avec des programmes avantageux. Algoma Steel à Ténéris, Résolu, Ville Canada et Peli Canada, Green First Forest, ce sont des entreprises qui ont quelque chose en commun. Elles utilisent ce programme que le budget fera passer de 120 millions à 166 millions d'investissements. Elles auront accès à ce programme afin que les entreprises du nord, les communautés du nord, soient dans le jeu pour cette possibilité de faire progresser l'Ontario. Est-ce que ce ne serait pas unique si les néo-démocrates pouvaient nous appuyer? Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est évident que les gens du nord de l'Ontario voient les avantages du travail que fait notre gouvernement. Nous avons entendu très clairement les communautés autochtones dire qu'elles veulent voir les mêmes possibilités fournies à leurs jeunes que celles qui sont offertes aux jeunes dans le sud de l'Ontario. Les jeunes autochtones feront partie de la réussite économique aujourd'hui et à l'avenir, M. le Président. Nous savons que les peuples autochtones sont l'une des plus... qui a les croissances la plus rapide dans la province. Ça fait partie de la réconciliation. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement afin de créer des possibilités pour les peuples autochtones à l'échelle du nord et quelle politique appuie et encourage l'innovation chez les jeunes autochtones qui seront les futurs dirigeants de notre province? Le ministre. Merci, M. le Président. Je suis certain que le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce vous dira que nous avons un excellent premier ministre qui montre un leadership et un engagement réel envers les communautés et entreprises autochtones. L'une des premières choses que nous avons fait avec le Fonds du patrimoine du nord de l'Ontario, c'est de s'assurer qu'on ait un programme unique pour encourager les entreprises à embaucher des stagiaires autochtones, des jeunes, M. le Président, qui ont la possibilité de travailler dans des entreprises pour avoir la possibilité d'avoir un emploi, de conserver cet emploi suite à leur stage et d'appuyer une nouvelle possibilité dans le nouveau Fonds du patrimoine de l'Ontario. C'est un soutien clair pour les entreprises autochtones. Au cours du dernier trimestre, nous avons vu une amélioration significative, une quantité de ressources disponibles pour les entreprises autochtones à l'échelle de l'Ontario qui leur permettra ensuite d'embaucher des personnes autochtones. Nous voulons nous assurer qu'on ait une chaîne d'approvisionnement robuste et de donner aux Autochtones la possibilité d'avoir un emploi prospère dans une communauté prospère. Voilà ce à quoi s'engage ce gouvernement. Prochaine question. Député de Toronto, Saint-Paul. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, un rapport vient de faire surface indiquant que l'inflation est maintenant élevée à plus de 9 %. Entre-temps, un autre rapport a montré qu'alors que c'est causé par des problèmes de main-d'oeuvre ou de chaînes d'approvisionnement, les épiceries capitalisent sur la situation en augmentant les prix pour augmenter leurs profits. Ma question au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va mettre un frein à cette augmentation de profit et aidera enfin les familles? Le ministre des Finances, je remercie la députée de sa question. Plusieurs en Ontario ressentent la difficulté, que ce soit à l'épicerie, à la pompe. Nous nous engageons à restituer aux Ontariens leurs argent sous le leadership du premier ministre Ford. Nous avons retiré la taxe sur l'essence. En Ontario, le taux d'inflation a été augmenté. L'inflation plus tôt s'est améliorée parce qu'on a retiré cette taxe sur l'essence. Monsieur le Président, ce que je demanderais de façon respectueuse à la députée et à tous les députés de l'autre côté, c'est que, alors qu'ils ont voté contre le retrait de la taxe sur l'essence en Ontario, je vous demande cette fois-ci de vous joindre à nous et d'appuyer notre budget pour qu'on puisse bâtir l'Ontario ensemble. Complémentaire. Monsieur le Président, premier ministre de nouveau, que ce soit l'alimentation ou le loyer, les gens doivent faire le choix entre un ou l'autre. Un rapport du Centre de militantisme pour l'Ontario dit que 60 % des gens en Ontario qui louent des locataires doivent choisir de payer le loyer plutôt que de s'acheter de l'argent, plutôt que d'acheter de la nourriture, pardon. Alors que notre économie augmente, il est de plus en plus difficile pour les travailleurs de se payer le coût de base de la vie. Où sont les fruits de leur travail si ces fruits ne se retrouvent pas entre leurs propres mains? Le ministre des Finances. Je remercie la députée de cette question très importante, M. le Président. Nous agissons. Regardez les 241 pages du budget. Laissez-moi souligner quelques éléments. Le salaire minimum augmentera dans 60 jours. Il augmentera de nouveau à 15,50 $. C'est parmi les plus hauts salaires minimums au pays. Le crédit d'impôt pour les familles à revenus faibles signifie que 1,1 million de personnes en Ontario paieront parmi les impôts sur le revenu les moins élevés au pays. On aide les aînés afin que les aînés à revenus faibles puissent vivre chez eux plus longtemps avec un crédit d'impôt pour rénover leurs maisons et les adapter à leurs besoins. Un crédit d'impôt pour les emplois de réformation. M. le Président, nous avons doublé le crédit d'impôt pour les services de garde. Je demande à l'opposition de nous appuyer dans notre budget. À l'ordre. Prochaine question. Députée de Mississauga Center. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de poser la première question dans cette 42e législature. et je suis humble devant la confiance de mes concitoyens qui m'ont renvoyée ici. M. le Président, j'ai parlé avec plusieurs femmes dans ma circonscription en Ontario et dans ma circonscription qui font face à des défis car elles ne sont pas en mesure de conserver un emploi et d'atteindre le marché du travail. Il faut aider ces femmes afin qu'elles puissent exceller dans des rôles de leadership et nous assurer qu'elles soient appuyées entre autres dans les métiers spécialisés et qu'elles soient en sécurité. C'est nécessaire d'avoir un réseau de soutien important. Notre gouvernement a agi pour faire tomber les obstacles pour les femmes, tout particulièrement les femmes marginalisées, mais plus de travail doit être fait. Est-ce que la ministre associée aux perspectives sociales et à l'économie pour les femmes est-ce qu'elle peut nous dire ce que l'on fait pour les femmes? La ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Je remercie la députée pour sa question et je remercie mes concitoyens de Brampton Centre qui m'ont fait confiance. Monsieur le Président, je me lève à tous les matins et je suis motivée de voir les femmes en Ontario afin qu'elles puissent voir dans un patrimoine économique où elles peuvent réussir parce que lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit. Nous, les femmes, nous sommes dans tous les espaces, nous devrions être à toutes les tables et dans tous les secteurs et c'est la raison pour laquelle sous le leadership de notre premier ministre et de notre gouvernement, nous avons investi afin d'autonomiser les femmes et de leur permettre d'entrer ou de rejoindre le marché du travail. Nous avons annoncé un investissement de 6,9 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer le programme d'investissement dans l'avenir des femmes. Cela représente le plus grand investissement dans ce programme depuis sa conception. Nous nous assurons que les femmes et les filles de l'Ontario obtiennent des emplois bien payés et stables qui soient alignés avec leurs patients, leurs passions et leurs aptitudes. Complémentaire. Arrêtez la pendule. Redémirez la pendule. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre de sa réponse. J'aimerais aussi la féliciter pour sa nomination. C'est bien d'avoir tant de voix fortes à Peel. M. le Président, en raison de la COVID, les femmes et les filles font face à des défis supplémentaires, par exemple, une insécurité économique supplémentaire, plus de responsabilités et de soins auprès des enfants et des aînés et souffrent encore plus de violences conjugales. Les femmes de l'Ontario ont été affectées de façon personnelle par la pandémie, incluant en ce qui a trait aux services de garde, l'équilibre entre le travail et la vie de famille. Notre gouvernement a établi un groupe de travail sur les femmes et l'économie afin de s'assurer que les femmes ne seraient pas laissées derrière suite à la pandémie. Est-ce que le ministre associé peut souligner certaines initiatives qui ont été lancées suite au travail de ce groupe de travail? La ministre associée pour sa réponse. Encore une fois, je remercie la députée de Mississauga-Centre. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître le leadership du ministre des Finances et ma prédécesseure, la ministre des Collèges et Universités, pour établir le groupe de travail sur les femmes et l'économie. Monsieur le Président, ce programme et ce groupe de travail ont mené à des initiatives de leadership pour voir la participation entière des femmes. Par exemple, de mettre en place la plus grande entente au Canada, 13,5 millions de dollars pour diminuer les coûts du service de garde. Il y a aussi la stratégie pour les métiers spécialisés. et nous investissons dans différentes initiatives pour aider les femmes et les filles à entrer dans ce secteur qui représente de bons emplois bien payés. Nous modernisons aussi le programme en sciences et technologies pour préparer les élèves aux emplois de l'avenir. en sciences et technologiques et mathématiques. Nous appuyons l'autonomisation des femmes entre autres en sciences, technologie, ingénierie et maths parce que lorsqu'elles réussissent, l'Ontario réussit. député de Sudbury, merci, Monsieur le Président. Les conseils scolaires représentent 55 000 travailleurs de l'éducation, que ce soit les travailleurs de la petite enfance, les conducteurs d'autobus, les concierges et même s'ils sont l'épine dorsale de l'éducation, ils sont payés très peu et plusieurs d'entre eux doivent avoir un autre emploi à temps partiel pour pouvoir boucler la fin de mois. Le contrat de ces travailleurs se termine bientôt et je me demande si le gouvernement leur offrira un salaire qui suivra l'augmentation du coût de la vie. Le ministre de l'Éducation, je remercie le député de sa question. Nous sommes d'accord sur le fait que ces travailleurs sont essentiels dans nos écoles et ils ont un rôle essentiel et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une entente juste qui s'assure que nous atteignons la priorité principale de ce gouvernement, c'est-à-dire une stabilité pour les enfants. Nous voulons un meilleur départ à l'année scolaire. Cette année, ce qu'on demande au syndicat, c'est d'être raisonnable. Lorsqu'on additionne toutes les demandes des syndicats, c'est une augmentation de 52 %. Ça représente les budgets combinés de plusieurs provinces combinées, entre autres l'Alberta et la Colombie-Britannique. C'est équivalent au budget du ministère des Collages et Universités. Donc, nous devons négocier afin d'avoir une bonne année scolaire. Complémentaire. comme le ministre le sait, la majorité de ses travailleurs sont des femmes. J'ai rencontré Charity qui m'a dit que bien qu'elle ait un travail à temps plein, elle doit se retourner vers les banques alimentaires quotidiennes de façon régulière. Elle assure la sécurité de nos enfants et ses travailleurs devraient être en mesure de gagner assez pour ne pas avoir à se tourner vers les banques alimentaires. Est-ce que le gouvernement s'engagera à une augmentation des salaires des travailleurs comme Charity afin qu'elle n'ait pas à se tourner vers une banque alimentaire pour nourrir leurs enfants? Le ministre de l'Éducation, merci. Nous avons offert une augmentation de 8,4 %. Nous voulons une entente sur quatre ans pour avoir une meilleure entente pour les enfants, une meilleure stabilité. Nous voulons que les enfants soient à l'école. Ça a été trop difficile au cours des deux dernières années pour les familles. Je ne vais pas. Il n'y a pas un parent qui m'a dit au cours de nos tournées de la province qu'il ne voulait pas voir son enfant retourner à l'école. Ce qu'on veut, c'est une année scolaire normale et joviale et c'est ce que nous ferons pour les enfants de cette province. Député de Kitchener-Conestoga. Merci. Lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons hérité d'un réseau de la santé qui avait été négligé par le gouvernement libéral précédent qui était constamment appuyé par les néo-démocrates en raison de leur mauvaise gestion chronique, de leur scandale et de la pandémie, notre gouvernement a dû agir afin de renforcer chaque aspect de notre réseau de la santé aux premières lignes. Dans ma circonscription, on parle d'inquiétude sur les besoins en matière de ressources humaines dans les urgences. Est-ce que la ministre des collèges et universités peut nous dire ce que fait le gouvernement pour continuer à éduquer plus de travailleurs dans ces secteurs afin de lutter contre le manque d'infirmières et de travailleurs de la santé? La ministre des collèges et universités. Merci, monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Notre gouvernement comprend qu'un réseau de la santé de haute qualité commence par un système d'éducation de haute qualité. Nous travaillons dans toutes les institutions postsecondaires et j'ai été heureuse d'annoncer un nouveau programme cette année. Nous investissons premièrement 81 millions de dollars pour l'élargissement de ce programme communautaire pour les infirmières. Nous ciblons les infirmières autorisées et praticiennes. nous montrons ici notre engagement à travailler pour les travailleurs. Ainsi, nous travaillons aussi afin que les infirmières formées à l'étranger puissent rejoindre le réseau. Nous nous engageons à couvrir leurs droits de scolarité si elles s'engagent à travailler dans une communauté sous-desservie. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. Le manque de ressources humaines dans le milieu de la santé affecte aussi les médecins. Plusieurs Ontariens et Ontariennes n'ont pas accès à un médecin de famille. C'est inacceptable. Que fait notre gouvernement pour appuyer l'éducation dans le secteur médical afin d'appuyer nos futurs médecins et s'attaquer au manque de médecins? Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait afin d'appuyer les étudiants en médecine pour avoir un réseau plus robuste ici en Ontario? La ministre des Collèges et Universités. Merci, monsieur le Président. Je remercie le député de son excellente question. Notre gouvernement comprend qu'afin d'assurer la sécurité de l'Ontario et que l'Ontario soit ouvert, il faut avoir un réseau de la santé qui soit robuste et persistant. Nous voulons nous assurer d'offrir une éducation postsecondaire de qualité mondiale ici en Ontario. en 2022. Ça a été une année excitante pour les étudiants en médecine. Plus tôt cette année, notre gouvernement a parlé de sa transformation des études médicales alors que l'on bâtit un réseau de la santé qui soit plus robuste et persistante, tout particulièrement dans les communautés sous-desservies. Notre gouvernement ajoute 160 places en premier cycle dans six écoles médicales au cours des cinq prochaines années. C'est la plus grande augmentation de l'éducation postsecondaire de premier cycle de la province. Il y aura aussi une nouvelle école médicale à Brampton. Prochaine question. Députée de London North Centre. Question premier ministre. Monsieur le Président, l'Ontario est en plein milieu d'une crise dans la santé. Marc-André Blair, un médecin, a vu une augmentation constante dans le nombre d'infirmières qui quittent les soins intensifs. Il dit qu'elles sont essentielles aux unités de soins d'urgence. Il y a des journées où il n'y a même pas d'infirmières. On demande d'abroger le projet de loi 124. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter les experts de première ligne et abroger ce projet de loi? Le président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le Président. ce gouvernement a un bilan sans précédent d'investissement en soins de santé et en ressources dans le domaine de la santé. Nous avons ajouté plus de 10 500 travailleurs de la santé depuis mars 2020. À chaque tournant, les députés de l'autre côté étaient contre. Nous avons ajouté 3 100 nouveaux lits dans le réseau depuis mars 2020. C'est l'équivalent de cinq nouveaux hôpitaux. Nous avons augmenté la capacité dans la province et nous avons aussi établi un plan d'investir 40 millions de dollars pour bâtir 52 projets en capitaux dans la province. Monsieur le Président, chacun de ces projets a été rejeté par les députés de l'autre côté. À chaque fois, l'opposition a voté non. Nous continuerons à appuyer le réseau de la santé dans la province en investissant dans nos infirmières, nos médecins et les ressources humaines en matière de santé partout dans la province. Complémentaire. Au premier ministre, de nouveau, les investissements dans le réseau de la santé, ça ne signifie pas simplement d'investir dans les meubles. Il faut investir dans les gens. Écoutez le Dr Blair qui dit qu'il y a des postes d'infirmières qui ne sont pas des cartes de travail plutôt d'infirmières qui ne sont pas comblées, des chirurgies qui doivent être annulées. Nos travailleurs de la santé méritent une meilleure augmentation. Ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement sera juste, montrera aux travailleurs des premières lignes qu'ils valent la peine et abrogera le projet de loi 124? Est-ce que le gouvernement le fera? Oui ou non? La ministre des Collages et des Universités. Je remercie le député de sa question. Nous faisons beaucoup pour les soins infirmiers en Ontario, comme je l'ai mentionné plus tôt. Nous avons un nouveau programme qui sera mis en place à l'automne 2023 qui assurera que nous ayons des postes en soins infirmiers à l'échelle de la province qui seront comblés dans les régions sous-desservies. C'est un engagement de deux ans que ces infirmières devront donner pour avoir leur droit de scolarité couvert par la province. C'est un programme qui m'excite beaucoup. Nous avons aussi inclus un accès à des programmes en soins infirmiers dans différents collèges de l'Ontario, Lempton College à Sarnia. Il y a 14 collèges en Ontario qui offriront maintenant ces programmes uniques en soins infirmiers. Ainsi, nous aurons plus d'infirmières dans le réseau et nous pourrons assurer l'accès aux soins infirmiers dans nos communautés sous-desservies dans la province. Prochaine question. Prochaine question. Député de Hamilton-Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le Dov Stanley est venu dans mon bureau et m'a demandé en fait de... Ils m'ont demandé de l'aide. Les enfants et autistes ont reçu une somme d'argent en mars 2020 et malheureusement il y a eu la Covid et ce gouvernement n'a pas pu agir et ces personnes en fait n'ont pas pu utiliser cet argent qui leur a été donné. Donc maintenant les services ont été rouverts mais ils ne sont toujours pas capables de pouvoir utiliser cet argent. Ce gouvernement demande à ces personnes de repayer l'argent qui n'a pas encore été utilisé. Eh bien ce serait un programme normalement qui est basé sur les exigences ou sur les besoins. il n'y a pas de délai d'arrêt et ce gouvernement en fait demande que cette famille retourne 20 000 dollars. Peut le gouvernement expliquer pour quelles raisons il demande à cette famille de restituer 20 000 dollars qu'ils ont besoin pour payer des services pour leurs enfants autistes ? La ministre de la Santé et des services communautaires. Merci monsieur le Président. Alors moi je ne peux pas parler donc de situation individuelle ici à la Chambre mais si vous voulez me donner les détails je serai ravie de pouvoir prendre en considération ce problème. En Ontario nous avons un programme pour l'autisme qui est un programme de première classe. Nous avons véritablement travaillé avec tous les gouvernements même précédents en fait et il y a en fait un programme qui est basé sur plusieurs éléments et grâce auquel nous aidons plus de 80 000 enfants. Nous avons reçu en fait un retour positif avec un projet pilote qui a été lancé et nous allons de l'avant pour pouvoir mettre en œuvre un programme encore plus vaste et voilà pourquoi nous avons reçu en fait un feedback positif. Donc on a créé des ressources pour aider les personnes à naviguer en fait à travers ce programme et nous allons continuer de les aider. Question supplémentaire, question complémentaire, merci. Je ne pense pas que la ministre comprend en fait ce qui se produit avec son programme. Il y avait effectivement 60 000 lettres qui ont été envoyées mais il n'y a eu que 30 enfants qui ont été en fait couverts par ce programme. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en fait. Alors il faut demander au gouvernement ce qui se passe. Quand on parle aux familles, ils n'ont aucun retour. Certaines lettres ont été renvoyées et maintenant ces enfants ont grandi et ces enfants pendant plusieurs années n'ont pas reçu le soutien dont ils ont besoin. Donc le gouvernement doit véritablement comprendre ce qu'ils sont en train de faire et s'ils ne peuvent pas le faire et si vous demandez aux familles de pouvoir restituer 20 000 dollars et bien vous êtes complètement hors détaché de la réalité. Donc il faut que les personnes puissent bénéficier de ces programmes. Il faut qu'elles puissent être aidées et dans une pandémie globale il est beaucoup plus difficile de pouvoir aider les enfants. Donc il faut que vous fassiez en sorte de pouvoir aider ces familles et d'être sûr que cet argent arrive au bon endroit. la ministre merci pour votre travail de merci au premier ministre pour la création et l'organisation des services. Alors je ne peux pas accepter ce que dit la députée d'en face qui a dit non au programme qui a dit non au centre pour le traitement des enfants non aux investissements historiques pour le bien-être des enfants avec autisme. Je ne vais pas prendre de leçons de la part du côté d'en face. Prochaine question, député de Sault-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Vous savez, M. le Président, nous avons vu pendant ces dernières élections le fait que les Ontariens sont allés voter le 2 juin en montrant qu'ils ont confiance dans les politiques que ce gouvernement met en place. Nous avons fait tellement de choses, M. le Président, que l'opposition officielle a été réduite au petit groupe parlementaire que nous avons devant nous aujourd'hui. Alors je me demande, M. le Président, si le leader parlementaire du gouvernement peut expliquer aux Ontariens pourquoi ils ont pensé qu'il était, pourquoi ils pensent que la population en fait a considéré qu'il était si important d'élire un gouvernement aussi fort pour la province, le leader parlementaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. Je pense qu'il est clair pourquoi les Ontariens ont élus un gouvernement majoritaire conservateur parce que nous continuons à faire un excellent travail que nous avons commencé à faire en 2018. Nous avons ramené les emplois en Ontario alors qu'avant, on avait perdu à peu près 20 000 emplois dans le secteur de la production. Nous avons créé beaucoup de nouveaux projets. Nous avons parlé donc des lignes de métro, des lignes de transports en commun depuis longtemps. Mais ce Premier ministre a commencé à faire fonctionner à nouveau la province de la bonne manière. Nous sommes en fait enviés par toute l'Amérique du Nord et nous allons continuer à faire l'excellent travail que nous faisons en ce moment. Cela met fin à notre période des questions. Je comprends que le gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement a un point de règlement, donc au règlement 59. pour parler de la semaine prochaine. Encore une fois, j'aimerais me féliciter avec tout le monde parce que nous avons eu une semaine très productive. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont participé aussi à la conférence municipale. Le ministre pour les affaires municipales. Lundi, nous allons reprendre les travaux à 9 heures et matin et après-midi, nous allons donc discuter de la mention du gouvernement numéro 3. Le 23 août, le matin, nous allons parler de la mention numéro 3 et dans l'après-midi, nous allons parler d'un projet de loi qui va être déposé cet après-midi. Nous allons commencer à travailler, à continuer mercredi, matin et après-midi. Et le 25 août, le matin et l'après-midi, nous allons donc passer aux réponses au discours du trône et nous allons donc entendre nos collègues à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Nous avons des votes différés sur la motion de clôture sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 3, loi modifiant diverses lois ce qui concerne les pouvoirs et fonctions spéciaux des présidents. C'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All those opposed to... Tous ceux qui sont contre à la motion se lèvent pour être reconnus par le greffier. Mr. Schreiner. Ms. Bowman. Ms. Bowman. ... 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 Tout ceux qui sont contre la motion se lèvent, un par un, et soient reconnus par le greffier. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole.